Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage spécial. Panique à Etoudi. Un nouveau candidat redoutable émerge du Nord. Le Cameroun est en émoi. Une onde de choc traverse la nation. Alors qu'Etoudi, le siège du pouvoir, est en état d'alerte. L'annonce de la candidature d'un nouveau prétendant redoutable à la présidence en 2025, Eladj Aboubakar Ousmane Mey, vient de bouleverser le paysage politique camerounais. Cette nouvelle pourrait bien redéfinir les équilibres politiques, particulièrement dans les régions du Nord, historiquement considérées comme des bastions inébranlables de Paul Villa. Eladj Aboubakar Ousmane Mey n'est pas un inconnu sur la scène politique. Frère aîné du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamin Ousmane Mey, il bénéficie d'une solide réputation et d'un réseau influent. Sa décision de se lancer dans la course présidentielle a été officialisée par la Coordination pour le changement au Cameroun, CCC, un mouvement résolu à présenter des candidats à toutes les élections futures, sous réserve de conditions démocratiques crédibles. Dans un communiqué récemment publié, la CCC a précisé ses ambitions et sa vision pour l'avenir du Cameroun. La Coordination pour le changement au Cameroun, CCC, s'engage à obtenir un nombre significatif de sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi que dans les communes et les régions. Nous nous engageons à instaurer un climat de dialogue et de sincère collaboration entre les partis politiques, la société civile, la diaspora et les personnes ressources, peut-on lire dans le document. Cette déclaration marque un tournant dans la politique camerounais, promettant une compétition électorale intense et une possible redistribution du pouvoir. La candidature d'Elaj Aboubakar Ousmane Mey est perçue comme une menace sérieuse, pour Paul Biya, qui domine la scène politique depuis des décennies. Les régions du Nord, traditionnellement loyales au président sortant, pourraient désormais basculer en faveur de ce nouvel acteur politique, remettant en question la stabilité actuelle. Face à ce défi, Paul Biya a brisé le silence. Dans un message fort adressé à la nation, il a souligné l'importance de l'unité nationale et de la stabilité politique. Le Cameroun est à un tournant crucial de son histoire. Nous devons rester unis et faire preuve de résilience face au défi qui se présente. J'appelle tous les camerounais à soutenir nos institutions et à participer de manière constructive à notre processus démocratique, a-t-il déclaré. Le président a également insisté sur la nécessité de garantir des élections libres et équitables. Notre engagement envers la démocratie doit rester inébranlable. Nous devons assurer que chaque voix soit entendue et que chaque vote compte. Le Cameroun a besoin de dirigeants dévoués et intègres pour guider notre nation vers un avenir prospère et stable, a-t-il ajouté. Eladjabou Bakar Ousmanmey, dans sa déclaration de candidature, a promis de travailler pour le bien de tous les camerounais. Je m'engage à servir notre nation avec intégrité et détermination. Notre objectif est de bâtir un Cameroun plus juste, plus inclusif et plus prospère pour tous. Nous devons relever ensemble les défis de notre temps et saisir les opportunités qui se présentent, a-t-il affirmé. Il a également souligné l'importance de la participation citoyenne et de la transparence dans la gouvernance. La tournée prévue par la CCC à travers les dix régions du pays vise à renforcer la visibilité de leur programme et à mobiliser le soutien populaire. Cette initiative est un signal fort de leur détermination à jouer un rôle majeur dans les prochaines élections. La CCC espère ainsi convaincre un électorat diversifié et gagner des soutiens clés dans les différentes régions du pays. La dynamique électorale actuelle suscite de nombreuses spéculations sur l'avenir politique du Cameroun. Les observateurs notent que l'émergence de nouveaux candidats comme Eladjabou Bakar Ousmane pourrait provoquer des bouleversements significatifs. Les alliances politiques, les stratégies de campagne et les engagements électoraux seront déterminants dans cette course présidentielle qui s'annonce historique. Les discours et les prises de position des différents candidats seront scrutés de près. Les citoyens camerounais attendent des réponses concrètes aux nombreux défis auxquels le pays est confronté, l'économie, la sécurité, l'éducation, la santé et l'infrastructure. Les prochaines élections seront une occasion cruciale pour les électeurs de choisir des leaders capables de porter le Cameroun vers un avenir meilleur. En attendant, Paul Biya, malgré les défis, reste une figure centrale de la politique camerounaise. Son appel à l'unité et à la résilience témoigne de sa volonté de maintenir la stabilité et la paix dans le pays. Ses partisans insistent sur ses décennies d'expérience et sa connaissance approfondie des enjeux nationaux et internationaux. Eladj Aboubakar Ousmane May, de son côté, représente une alternative prometteuse pour ceux qui aspirent à un changement. Sa candidature incarne l'espoir d'une nouvelle ère politique, marquée par la transparence, l'intégrité et une gouvernance participative. Sa capacité à mobiliser les soutiens dans le nord et au-delà sera déterminante pour le succès de sa campagne. Pour rester informé des développements les plus importants et suivre de près cette course électorale cruciale, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube. Audience Cameroun vous promet une couverture complète et impartiale des événements politiques et des actualités nationales. Ne manquez rien des dernières nouvelles et analyse en vous abonnant dès maintenant. Merci de votre attention et restez connectés pour des informations de première main. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada